Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire donc de devises euro dollar et bien qui valide une poursuite du mouvement baissier qui avait été pressenti la semaine dernière après que la zone ici horizontale des 1.1354 soit transformée en résistance ici après avoir été support donc on avait un objectif de retour ici sur cette zone des 1.1270 zone d'ailleurs qui a été atteinte et qui avait été pressentie durant le trading live puisque la position ici qui avait été prise sur un short euro dollar et bien a été clôturée sur ce niveau ici au contact des 1.1270 donc nous avons ici une validation d'un retour ici sur ce support par contre d'un point de vue moyen terme on reste dans une évolution relativement neutre puisque la perte de devises euro dollar évolue dans ce range depuis désormais quelques semaines une rupture ici de cette zone si elle était validée par une cassure de ce point bas significatif et bien validerait une poursuite d'un mouvement baissier qui représenterait une continuité de la dynamique de fond puisque avant d'être ici dans cette zone de range et bien la perte de devises euro dollar était dans un mouvement court terme qui était orienté à la baisse donc la rupture ici de cette zone de support ne ferait que valider une continuité qui était déjà présente ici sur un horizon de temps un peu plus moyen terme et puis sur l'or suite à la consolidation ici qui avait validé un contact très rapide sur la zone des 50% on est revenu chercher ici le retrassement de Fibonacci à 23,6% donc à 1315.17 on était légèrement au dessus mais les cours ici se stabilisent donc on est sur une dynamique ici qui a marqué une bonne impulsion qui se consolide ici sur les niveaux de retrassement de Fibonacci qui sont assez bien respectés mais dont la dynamique ici semble s'être évanouie puisque nous avons ici et bien un mouvement qui ne parvient pas à repartir sur le mouvement haussier donc qui reste la tendance de fond donc dans cette configuration on peut s'attendre ici à un retour sur la zone des 1297 dollars l'once zone qui et bien après avoir été résistante pourrait se transformer en support ce qui serait encore potentiellement un signe de validation possible de la poursuite du mouvement haussier Concernant le WTI nous étions toujours ici dans une poursuite de mouvements haussiers dont la dynamique ici était relativement faible on avait tenté une rupture haussière ici des 55 dollars le baril mais cette tentative s'était révélée infructueuse puisqu'après ici cette tentative et bien on était revenu sur le support oblique donc tant que le support oblique ici tenait et bien on pouvait espérer une poursuite de la dynamique à la hausse mais il semblerait que les courses soient en train de casser ici ce support pour confirmer la dynamique baissière que nous avons ici avec attaque de la bande de Bollinger, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et nouveau point bas significatif nous avons eu un autre point bas significatif aujourd'hui ce qui semblerait que ce soit bien entendu le support aussi qui fasse les frais de cette dynamique auquel cas et bien on pourrait avoir comme objectif et bien un retour sur la zone ici des 50.20 et d'un point de vue un peu plus moyen terme et bien on pourrait se stabiliser ici dans cette configuration qui pourtant laissait entrevoir un possible rebond ici et même changement de tendance sur l'horizon de temps moyen terme et notamment depuis que cette zone ici de point haut avait été cassée à la hausse toutefois on n'a toujours pas invalidé ce mouvement de retournement mais celui-ci semble perdre en dynamique donc en cas de cassure ici de ce support oblique et bien c'est la zone des 50.20 dollars le baril qui fera figure d'objectif et puis enfin sur le bitcoin et bien nous avions ici une invalidation de la poursuite du mouvement baissier on attendait un retour ici sur la zone des 3290 au final les cours ici sont restés sur ce support intermédiaire des 3345 dollars pour un bitcoin et puis après un mouvement ici de hausse assez marqué on est revenu ici valider un contact sur le support des 3585 dollars pour un bitcoin zone qui précédemment était ici résistance sur cette phase il y avait une tentative de retour ici au dessus de celui-ci et bien on invalide quelque part le franchissement qui avait eu lieu précédemment où on avait été tantôt les contacts support puis résistance on avait marqué un nouveau point bas significatif et là on invalide la poursuite de ce mouvement donc impulsion ici le niveau redevient support mais tant que l'on reste ici sous cette résistance oblique qui définit une tendance court moyen terme que la crypto monnaie a adopté donc depuis la suite de l'impulsion initiale puisque nous étions ici sur une dynamique assez forte en cas de cassure ici de cette résistance oblique et bien on aurait potentiellement un signal de retournement mais il faudrait pour cela que et bien la hausse ici impulsée par ce mouvement et bien soit validée par un mouvement de continuité avec donc dans un premier temps ici une rupture de ce point haut significatif des 3715 dollars et donc retour ici sur la zone de résistance oblique qui en cas de cassure et bien nous donnera un signal de retournement court et moyen terme voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com qui est un commentaire on